Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne Dibouida Kassai. Vous, tous ceux qui nous regardez à travers le monde, nous sommes très contents et très fiers de votre attachement. Si c'est la première fois que vous nous suivez, nous vous prions de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. Surtout que nous sommes à la page avec toute l'actualité de la République démocratique du Congo et même celle de la province du Kassai oriental. Aujourd'hui, je interviens à ce moment pour vous annoncer qu'après la déchéance du gouverneur Jean-Marc Jambotepa par le bureau de l'Assemblée Provinciale du Kassai oriental le 1er avril 2021, cette fois-ci, le président de l'organe délibérant de la province du Kassai oriental passe à la vitesse des croisières. Parce que là, depuis hier, lundi 5 avril 2021, il a écrit au directeur provincial de la Banque centrale du Congo pour en tout cas supprimer la signature du gouverneur de la province. Donc, les gouverneurs sont interdits par la lettre du président de l'Assemblée provinciale de ne pas sortir l'argent de la banque ou les comptes. Il ne peut pas toucher aux comptes de la province du Kassai oriental comme il est en deux mêlés avec l'Assemblée provinciale. C'est la situation qu'il prévoit actuellement ici chez nous dans la province du Kassai oriental. Mais depuis qu'il a été déchu le 1er avril 2021, il vient au bureau jusqu'hier lundi, il était au bureau. Et bien, cela est interprété également différemment par les politiques de la province du Kassai oriental qui pensent que c'est déjà un bras de fer qui est engagé entre la première institution de la province, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Donc, l'avenir nous donnera raison. Eh bien, nous venons aussi de l'apprendre indirectement que le gouverneur, Jean-Marie Janteba, a introduit une requête ou un recours à la Cour constitutionnelle pour l'annulation de la décision du bureau de l'Assemblée provinciale du Kassai oriental. C'est après le traitement de son recours que nous pourrions évidemment avoir la dernière décision de la Cour constitutionnelle qui n'est pas révocable. Parce que quand la Cour constitutionnelle rend son verdict, ce verdict est opposable à tous et il doit être d'application. C'est un peu cela. Donc, vous avez fait la preuve de l'Owanda. Vous avez été ailleurs ici par l'Owenmo province à l'Owenmo province à l'Owenmo province. je t'ai mon amour, j'ai mon amour du trimester à l'Orientale, mais je ne te dis pas, c'est un gouverneur de province de la province à l'Orientale. Je me suis dit que quand je t'ai dit que c'est comme le nom du Tchabad, je t'ai dit que je ne me suis pas bien redémarré au long du Tchoubo, mon territoire, et je t'ai dit que j'ai dit que j'ai cherché une assemblée provinciale. Je me suis dit que j'ai dit que j'ai dit, c'est un million de dollars américains pour les provinces orientale voire développement voire bien un bureau d'assemblée provins de l'enfant pas d'épargne les gens voient les fringues et les nouges que bien les tracés à hito cadier conseq la gouverneur en province orientale je commande la wenda pitié on m'a vu qu'il n'y a pas de l'eau qu'on les joueurs à l'ion ce que je suis du coup de baï filet pour du bureau d'assemblée probable Le président de l'Assemblée Provincial, Yves Mouamba Kadima, 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 Le président de l'Assemblée Provincial